PEGI 3 Sur lequel il y a déjà beaucoup de monde Mais tout de suite, je vous propose de retrouver David Rotter, le producteur de FIFA 12 Qui vous présente toutes les dernières nouveautés autour de FIFA 12 Hello, my name is David Rotter, I'm the line producer of FIFA Salut David, tu as fait pas mal d'annonces à l'occasion de la conférence EA Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? So we've announced a lot of stuff about FIFA 12 this year We started off by talking about our trinity of gameplay innovations That revolutionise the game With tactical defending, precision dribbling And our all new player impact engine Just after that we talked about the improvements and additions We've made to career mode this year Based around the drama of real football management And also some key innovations such as the youth academy At E3 we announced the EA Sports Football Club This kind of cool way to connect with all your friends And the millions of FIFA fans around the world Running it as a live service Where you can track news and information, achievements And also launching a cool new feature called Support Your Club Where you can pledge your allegiance to your favorite team And at Gamescom we've just unveiled two new online modes Head-to-head seasons and online friendlies And also announced that Ultimate Team will be available From the first day of FIFA on the disc Can we talk about the online mode? Can we talk about the online mode? So talking to those new features in online Our online seasons game mode is a new way to play ranked head-to-head this year When you start FIFA 12 online ranks You'll join the kind of head-to-head seasons And start from Division 10 There's ten divisions to work your way through You have ten games per division to earn qualification And at each stage promotion gets harder and harder So I think from Division 10 to Division 9 You need to earn 12 points Standard scoring system from a football match Which is three points for a win One for a draw, none for a loss So you need to win four games To be able to be promoted from Division 10 to Division 9 Standard rules applies New normal kind of ranked FIFA However for those that are somewhat annoyed about quitters online For those guys if they quit Then they've actually used up one of their games So you've only got a limited number of games To earn promotion to the next division So if you quit you're going to lose that game You're not going to stand a chance of earning the three points Or the one point to get promoted And when will the players finally be able to test FIFA 12 ? So the demo is coming out very soon For those who are lucky enough to be here at Gamescom It's available on the show floor We've got tons of them set up At some point today I'm hoping to get a chance To go out there, meet the fans And talk to them about how they enjoy the demo You know now what you need to do Le 13 September We're back to Gamescom And you can see there's a lot of people And a lot of people Are trying to test the FIFA 12 demo On the stand I'm hoping to find out All the gamers So let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Lucio Let's see Let's see Let's see Let's see With Lucio From FIFA Soccer Blog Salut Lucio Alors d'abord Parlons justement Du FIFA Soccer Blog Qui est le site Numéro 1 communautaire dans le monde Sur FIFA Et donc Qui a ouvert récemment Une partie française Dont on travaille d'ailleurs Sur cette plateforme Exactement Donc on a ouvert FIFA Soccer Blog France Il y a maintenant Un petit mois Donc on est encore en phase de lancement Et donc voilà On a ouvert Le site en France Pour tous les fans français Et on rappelle peut-être l'adresse ? Alors c'est http De point slash slash FIFA Soccer Blog Point fr Tout simplement Je vous invite en tout cas A vous y rendre Revenons sur FIFA 12 Alors tu as eu la chance de tester A la fois la démo Donc qui est jouable Sur le stand Electronic Arts Et en même temps Tu as donc eu Le Bien Close Door Avec David Rotter Quelles sont tes impressions Finalement sur ce FIFA 12 Après avoir vu Ces différentes versions Très bonnes On a eu l'occasion De tester des versions Un peu Un peu plus Plus légère Il y a quelques temps La version démo Donc on a pu tester Sur le chauffeur Est vraiment Vraiment bien On a Les quelques Petits détails Qu'on avait soulevés Donc il y a de cela Un petit mois maintenant Sont pour la plupart Réglés Je suis vraiment Très satisfait Ils ont vraiment pris En considération Tout ce qu'on avait dit Et ils livrent Un jeu vraiment Vraiment complet Et vraiment agréable à jouer Alors l'une des questions Qui revenait souvent De la part des membres De la communauté Qui n'ont pas eu la chance encore De pouvoir jouer au jeu C'était ce fameux nouveau moteur De collision Le moteur de collision De joueurs Il y a eu du peaufinage Qui a été fait Sur ce moteur Ces derniers temps Sur ces versions Est-ce que ça t'a semblé Vraiment convaincant ? Tout à fait Tout à fait On avait relevé Des impacts Un peu exagérés Sur les dernières versions Ça a été revu à la baisse Et ça a été très bien fait On sent quand même le moteur Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de C'est pas surjoué Il y en a beaucoup moins Dans les versions qu'on a testé C'est plus réaliste au final Et on continue à le sentir Sur les tirages de maillot Sur les blessures On voit vraiment Quelles parties du corps S'en toucher Et ils sont proches De l'excellence Sur le moteur Il y a peut-être encore Une ou deux choses à régler Mais bon c'était la version démo La version behind closed door On verra plus tard Mais il n'y a pas de raison Que ça soit Un écart aussi important Qu'est-ce que tu penses De ces nouveautés Au niveau des modes online ? Pour moi la grosse nouveauté Ça va être que Les rage-kitters Comme on les appelle Toutes les personnes qui déconnectent Vont enfin être punis Et punis sévèrement Le système de ligue aussi mis en place Ça risque de relancer un peu Tout le mode en ligne C'est vrai que C'était sur FIFA 11 Donc limité à un classement Et à des matchs entre amis La possibilité de jouer en ligue Donc de monter le niveau régulièrement Donc de jouer devant des personnes plus fortes Ça va relancer tout ça Ça va vraiment être sympa à jouer Et il est aussi revenu sur le système Donc l'interface qui a été revu Qui est beaucoup plus ergonomique Et donc qui est beaucoup plus simple Pour le joueur sur PS3 et sur Xbox Ça c'est vraiment un excellent point Alors FIFA 12 a reçu une récompense Donc hier soir Le meilleur jeu de la Gamescom sur console Comment tu perçois ça ? Bah je pense que c'est un aboutissement pour tout le monde Pour y aller en premier lieu Vu que c'est quand même leur jeu Après c'est aussi un accomplissement pour les fans Pour nous aussi Parce qu'on y participe On essaie de donner notre avis Et c'est bien C'est vraiment une bonne chose Et pour une fois que c'est un jeu de sport aussi Là c'est aussi un petit coup de pouce Un petit coup de pouce sympa sur le salon Merci en tout cas On rappelle donc que la démo de FIFA 12 sera disponible le 13 septembre Sur le PSN, sur le Xbox Live et également sur PC On se retrouve prochainement sur toutes les plateformes FIFA françaises Et puis je vous dis donc à très bientôt Salut !